On va parler de grenouilles. Tu fais bien la grenouille, toi ? Oui. Nous allons à Frontenex, près d'Alberville, dans le département de la Savoie, avec une querelle de voisinage autour des grenouilles d'une habitante. Oui, parce que vous l'ignorez peut-être, mais entre février et juillet, c'est la période de reproduction des grenouilles et des crapauds. Et le mâle grenouille coasse. Ah, c'est le mâle. Pendant que la femelle l'écoute, mais le mâle coasse très très fort. Et ces coassements empêchent évidemment de dormir certains habitants qui ont lancé une pétition quand même à Frontenex. L'affaire va loin puisque le maire de la commune a envoyé les gendarmes autour de la mare. Sur place, Damien Charton avec Edgar Bequet. Le bassin, il est là, juste en limite de propriété. Ce bassin dont parle Boumédienne est la source de ses problèmes. Chaque nuit, et ce, depuis qu'il a emménagé ici en 2019, il entend ce bruit devenu insupportable. À l'époque, il n'y avait que des retraités. Maintenant, il y a des jeunes travailleurs. Est-ce que, aussi, cette dame ou ses enfants peuvent comprendre l'inverse aussi ? Que ça nuit et que ça nous... Enfin, que c'est pénible, on ne peut pas dormir. Pourquoi je devrais subir ? Ces grenouilles, justement, on les retrouve de l'autre côté de la haie, sur le terrain de Colette. Elles ne lui appartiennent pas, mais s'installent régulièrement dans son bassin. Habitante de la commune depuis 1974, c'est la première fois qu'un riverain vient se plaindre de ses nuisances. Et pour la retraitée de 92 ans, pas question de déplacer ses petits animaux ailleurs, comme lui a proposé le maire. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Moi, je suis veuve, je suis toute seule, j'ai 92 ans, j'ai du mal à marcher, je suis vieille. Les poissons et les grenouilles, c'est ce mal des distractions. Ce qui met aussi en colère Colette, c'est la venue des gendarmes chez elle il y a quelques jours, à la suite de plusieurs plaintes de voisins. Situation cocasse remontée jusqu'à la mairie, qui tente d'apaiser les tensions. On ne veut pas embêter cette dame, et on la comprend bien. Maintenant, il faut qu'on essaye de trouver une solution. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Même la Ligue de protection des oiseaux s'empare du sujet. L'association a rappelé au maire que la destruction, l'enlèvement et le transport de ces animaux sont interdits par la loi. L'association a rappelé au maire